Jusqu'à dimanche 21 février 2021, concours sur mon Instagram pour gagner une shoebox Nike et des crêpes wipes. Toutes les règles sont expliquées sous le post Instagram et le lien pour y accéder est en description de cette vidéo. Jour 2 du défi, une vidéo par jour pendant deux semaines, on se retrouve avec mon pote Tom, que vous avez déjà vu sur la chaîne une fois. Vous allez le voir beaucoup pendant ces deux semaines, on va faire plein de jeux. Et depuis le début de l'année, il y a beaucoup beaucoup de paires qui sont annoncées, on trouvait ça cool de pouvoir en parler avec vous en vidéo tous les deux. Et donner notre avis, un peu tracheté au clé truc parce qu'il y a des paires où je pense qu'on va pas s'entendre. Et on commence directement avec une paire qui sort à la fin de la semaine, la Dunk Low Premium Medium Curry. Alors je pense que c'est une paire qui va forcément marcher. Le coloris est cool. Incroyable, le coloris incroyable. Et puis gros 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 truc autour de la Dunk Low en ce moment. Ouais ouais, c'est le modèle qui marche. Comme on peut voir, Medium Curry Premium, je pense que... Le fait que ce soit Premium, de toute façon ça va attirer et elles seront de meilleure qualité que celles qui sont sorties. Ouais, les noirs, les oranges et tout. De toute façon, après la Dunk, il y a la grosse hype actuellement autour de celle-ci. C'est con, mais ça me rappelle un peu du coloris marron à la travestite. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ouais, en vrai, on est dans les teintes, les coloris, il y a du beige sur le souche. On met la Dunk et les couleurs qui marchent, pardon. Non, elle est douce. Elle est douce et je pense que tu peux la matcher avec plein de trucs et je pense que tout le monde va... Tout le monde va essayer de la voir. Donc sur When2Cop, ils nous disent que la paire va repartir avec 100, voire 150 euros plus cher que le prix retail. Est-ce que tu vas essayer de la voir toi au retail, je suppose que oui, comme tout le monde en fait. Mais au retail, tu serais capable de la reprendre ? Ça dépend combien. Je pense que tu peux monter jusqu'à 300, mais je pense qu'elle va valoir beaucoup plus. Je pense qu'elle va valoir plus cher. Je pense qu'elle va monter jusqu'à 400 peut-être, ouais. Ah ouais ? De toute façon, il suffit que Travis, il la mette. Je crois que Travis, il l'a mise. Ah ouais ? Je crois qu'il y a une photo où Travis, il l'a mise. C'est niqué. C'est niqué. Et je pense moi jusqu'à 300, barrière psychologique après. Ah ouais ? De toute façon, si vous aimez vraiment la paire, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. On va peut-être en parler. On passe à la deuxième paire. Et là, c'est une paire où on va se battre. Oui, il y a moyen. Là, Adidas Yeezy 700 V3 Kyanite. C'est quoi ton avis par rapport ? Moi, je la trouve incroyable. Déjà, j'aime beaucoup le modèle. Elle ressemble un peu à la Azael, je trouve. Alors toi, tu avais kiffé la Azael. Mais moi, je t'avoue que je ne suis pas trop dans la Yeezy. La V3, même la V2, la 700 V2, je ne suis pas fan. Mais je t'avoue que celle-là, la Azael, je la kiffais. Je ne sais pas si je pourrais la mettre. C'est une grosse paire quand même. Oui, mais je pense qu'avec un petit pantalon large, ça passe... Mais comme ça coûte cher au retail, c'est bon, c'est ce gros truc-là. Et encore, ça a baissé parce que dedans, comme il n'y a pas de boost, le prix, il est moins... Ah, c'est pas boost. 723, c'est pas boost. Je crois qu'il n'y a pas de boost. C'est à 10 prêts, je ne sais pas. Oui, je crois. Je pense que ça... De toute façon, là, sur W2COP, ils nous disent que ça va se revendre 100 euros plus cher, voire 200 euros. C'est normal. En soi, c'est normal. Je pense que la 723 aussi, c'est un modèle qui marche le mieux chez Yeezy et qui est le plus prisé parce que les 250, on en a vu masse. Bon, après, vu que c'est nous, ce n'est pas des trucs qui nous attirent, mais ça peut être cool pour certains. Et puis, au moins, on parle d'Adidas. Déjà, c'est déjà pas mal. Oui, et puis 200 euros, frérot, t'es Jordan. Arrête, arrête. Aïe, aïe, aïe. Troisième paire. Alors là, je ne connais pas son avis encore. T'as dit quoi ? J'ai rien dit. La Nike Ready-Made Blazer Mid. Alors, le coloris, on s'en fout. Là, c'est la Volt Orange. Alors, on a une paire de Blazer, déjà. Donc, c'est une paire assez fine. Assez cool. Très cool. Pas cher, qui est très, très bien. En plus, qui va avec tout. Qui fait mal aux pieds. Il ne faut pas conduire avec, si tant que le pied qui va saigner. Avec un souche qui n'a pas mangé depuis trois jours. Gros, il est horrible, le souche. Avec une teinte de cag... Elle n'est pas belle, gros. Non, moi, je kiffe. Je kiffe. Le souche, en fait, déjà, ça change. Ils ont fait l'effort un petit peu de modifier le souche. Ouais, ils ont fait le truc d'off, ouais. Ils ont sorti le souche. Parce que toi, ton argument, oh, le souche inversé, ça fait... Bah, voilà, là, ils le changent aussi un petit peu. Non, moi, j'aime bien. Je trouve que le coloris, tout passe crème. Genre, il y a là, les matériaux différents. Le orange sur le noir, c'est genre deux couleurs qui matchent de fou, je trouve. Dans tous les coups, il y avait plein de coloris. Je crois qu'il y en a un jaune aussi. Il y a un blanc aussi. Il y a un blanc. Et tu avais bien aimé. Ouais, les deux. En fait, je trouve, il y a le délire, tu vois, la double semelle à la sakai. Le souche qui ressort un peu à la off-ride. Il se sert un peu de tous les codes déjà sortis qui marchent. Moi, je trouve, elle est cool. Je pense que tu peux faire des... Honnêtement, je pense que si j'ai... Alors, je vais peut-être dire une grosse connerie. Mais pour moi, si c'est pas très limité, ça va pas marcher. Ah, tu penses ? Moi, je... Alors, après, je suis peut-être fou, mais moi, j'ai pas l'impression que ça va marcher. Ah, moi, je pense que ça va marcher. Après, c'est vrai que c'est dans les délires actuels. Et tu peux faire une tenue ultra simple, t'as juste cette paire au pied, t'es habillé. Tu vois la blanche, là ? Ouais. Les lacets, ils sont un peu... Au niveau des lacets, il y a, on dirait, un double lassage... Double lassage bizarre, un peu. Ouais, alors, le jaune fluo, je suis pas archi fan. Genre, sans, je préfère. On dirait une chaussure de mec qui roule en Harley-Davidson avec le cuir et tout. Mais non. Mais si, arrête, gros. Mais non, elle fait un peu technique, je trouve. Même le Nike, il est pas beau, gros. Mais si, elle fait une paire un peu technique. On va pas s'entendre. Non. Par contre, genre, la semelle, ils ont essayé de copier un peu le boost ou je sais pas ce qu'ils ont fait. Ah, elle est pas belle, ouais. Ça se trouve, même, le truc noir, là, dessus, il est un peu imperméable. On dirait du nylon, ouais. J'essaie de te la vendre, comme je veux. Dans tous les cas, moi, je l'en veux pas. Je la trouve pas belle. Je l'essaierai pour toi, si tu veux, mais j'en veux pas. Ça vaut combien, une blazer classique ? 100 balles. Même moins cher, maintenant, avec toutes les promos. Ouais, après, là, il y a du taf, moi, je trouve. Donc, ça s'emballe. Plus la merde. Donc, là, on va parler de l'Adidas Shun Watherspoon. Donc, forcément, il y a Shun Watherspoon, ses yeux brillent, alors qu'elle est dégueulasse, la paire. La ZX, 8000. Donc, déjà, on retombe sur un modèle, frérot, de 2015. Ah, gros, début de la fac. Et le coloris, c'est de pire en pire, ce qu'il fait. Non, mais vas-y, dis-moi, pourquoi t'aimes pas ? Premier argument, ça pue sa mère. Ça pue sa mère. Deuxième argument, on dirait qu'il a pris des nappes, des chiffons, des trucs. Il les a assemblées. Il a repris le délire des fleurs. Le délire des fleurs avec les trucs qui tombent, alors que c'est dégueulasse. Il y a un verre fluo horrible sur les lacets. Non, honnêtement, moi, je t'avoue. Je ne sais pas ce que tu lui trouves. Alors, je vais te dire ce que je lui trouve. Honnêtement, je n'aime pas la paire. Pour, à la limite, avoir toutes les paires. C'est pour avoir la collection. À la limite, tu vois. Mais honnêtement, je ne la vois pas à mes pieds. Mise à part en été. Je pense qu'il y a des mecs qui s'habillent grave en friperie. Ils peuvent grave bien la sortir. Mais il y a grave plein de matériaux dessus. Et le seul truc que je trouve cool, c'est la même chose que l'autre. C'est tout ce truc-là autour du respect de l'environnement et tout, tu vois. Mais sinon, on ne la trouve pas belle. L'idée derrière est sympa. Après, il y a des gens, je suis sûr, ils vont la porter. Tu vas te dire, ouais, ça passe, c'est cool. Mais ça se trouve, même moi, quand je l'aurai, parce que regarde l'Adidas, quand on la voyait, on n'en voulait pas. Mais la Superstar à côté, elle est belle. Clairement. Oui, mais parce qu'il y a, entre guillemets, moins de travail sur la Superstar. Puis, je ne sais pas, la ZX8000, genre... Il aurait pu prendre un modèle plus iconique ou un autre truc, tu vois. Genre, je trouve qu'il est un peu dépassé. Après, je ne sais pas, parce que je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres collabs qui sont faites sur ce coloris. C'est peut-être Adidas qui a poussé. Oui, ils vont peut-être ressortir des ZX8000. Ça fait longtemps qu'il a commencé là-dessus. Je ne suis pas fan de la PR. J'aimerais bien la voir pour faire une vidéo et peut-être la garder pour la collection. Oui, et puis les couleurs, il est daltonien, le frérot, là. Par contre, tu la copes à 130, mais est-ce que tu la copes à 200, 250 ? 150, mais pas plus. Après, je pense que tu vas la prendre. À 200, tu vas la prendre. Mais c'est bon. Là, on rentre un peu dans du classique, là, Jordan 1, University Blue. Ça reprend le coloris UNC avec le bleu ciel. Il y a juste une... Alors, si je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait, la semelle en dessous n'est pas de la même couleur que le upper. Et ça, ce n'est pas souvent qu'ils le font. C'est un gros coloris. C'est un gros coloris. Ça va fonctionner. Hommes comme femmes, ça va péter. Oui, elle est lourde. Mais la paire est très cool. Moi, je n'en veux pas forcément parce qu'avec tout ce que j'ai actuellement... Et puis, Russell, je pense que ça va être très, très fort. Mais par contre, voilà, c'est un coloris. Il faut aimer le modèle et il faut aimer le coloris. Le coloris, déjà, pour moi, il est archi simple, archi efficace. C'est Jordan 1. Voilà, c'est le classique blanc avec une autre couleur. Tu mets ça avec un jean bleu brut. C'est carré avec un t-shirt blanc. Genre la tenue la plus simple au monde. Il est ouf. Je pense que je mettrais les lacets en blanc ou en bleu ciel, carrément. Mais par contre, ça, au Russell, ça va... Ça, ça va péter, ça. Cet été, là. J'ai déjà regardé un peu sur StockX, je crois, elle est déjà... Après, bon, tu es en early, mais ça va coûter cher. Ça, ça va coûter cher. Ça sort en mars, 6 mars. Ça, ça sort bientôt. Alors, on va continuer en mars avec une paire que toi, enfin, le modèle que tu as. Là, c'est un nouveau coloris, la Nike Saka Evaporwaffle Sale. Incroyable, ce modèle. Alors, déjà, il faut aimer le modèle. Moi, je n'ai pas donné mon avis, mais les gens qui me connaissent le savent. Pour moi, c'est une Nike de luxe. C'est genre la grosse semelle de luxe à la Balenciaga et tout. Ils l'ont remis avec du Nike, tu vois. Après, il y a du travail. Genre le bec de lièvre, ça ne me plaît pas du tout. La semelle, tu vois, chez Balenciaga, les trucs comme ça, c'est des grosses semelles. Là, on sent qu'il y a un travail qui est fait. Ça s'inspire un petit peu, je ne sais pas, un côté japonais, etc. Oui, de toute façon, c'est Sakai. Oui. C'est pour le rapport avec Sakai. Après, le coloris, là, ils ont pris le... Ils se sont dit, bon, allez, off-white, ça va marcher. On va le mettre sur la Sakai, ça va péter. De toute façon, le coloris beige, ils vont le ressortir à toutes les sauces. Même encore, je pense, jusqu'à fin 2021. Et sur toutes les paires. Oui. Juste, je pense que ce coloris-là, il va péter. Mais il y a d'autres coloris, là, qui vont sortir, tu sais, avec le dessous marron, là. Oui. Ça va peut-être un peu... Peut-être moins, mais ça, ça va péter. Oui, oui. Ça, ça va péter fort. Et puis, il y a une deuxième paire de lacets qui sont fournies avec, pas les doubles, là. Ça se trouve, elle sera de la même couleur que la belle beige. Ça va être incroyable. Et puis, ça me rassure aussi un petit peu qu'ils fassent des coloris un peu plus classiques parce que là, ils nous ont... À part la noire et la blanche, ils nous ont sorti des coloris... Brésil-Chimatole. Elle n'est pas belle. 17 avril, on aura la Jordan 1 Hyper Royal qui est vachement, vachement inspirée de la Turbo Green. Oui, carrément. Qui a pété depuis pas longtemps, en plus. De toute façon, depuis le truc Jordan et tout, Covid, tout a pété. Mais ça, c'est une paire, ouais. Ça, ça va partir comme des petits pains. Ça peut bien veillir. Et de toute façon, Jordan 1, aujourd'hui, c'est trop efficace. Nike Jordan, ils sortent une Jordan 1, n'importe quel coloris, ça va marcher. L'assemblage de la couleur, de toute façon, c'est pareil. Très lourd. Et en plus, ils ont déjà mis les lacets blancs. Je ne vais pas demander de plus. Et si vous voulez des meilleurs lacets, vous allez chez Ollebop. 29 heures, 220 euros retail, la Jordan 4 Retro, University Blue et ça. Putain, mais ils disent que le recel va être bas à 320, 380. Je pense qu'il va... Pour moi, ça va aller plus haut que ça. Parce qu'en plus de ça, ça reprend... La Travis. La Travis. Et là... Alors, je vous avoue que moi, je suis un bouffon. J'ai acheté tout le Travis. Là, je suis en train de tomber dedans. Mais peut-être la première, tu vois. Je pense que sur la cage, ils auraient peut-être pu mettre du blanc. Ce serait un peu meurs sortis. Moi, je pense que c'est le truc en bas, là. Le truc noir, je l'aurais mis en blanc. Ouais. Et moi, ce qui me dérange vraiment... Les tâches. Ouais, les tâches, là. Comme sur la White Sement. Et moi, je trouve que ça, ça a très mal vieilli. C'est plus du tout stylé, tu vois. Alors, c'est stylé parce que c'est sur la Jordan 4. Ouais, moi, ça m'attire pas plus que ça. Après, la paire à l'avant, il me semble que c'est pas la même chose. Il y a un autre logo que le Jumpman à l'avant. Genre, c'est la languette ou un autre truc comme ça. C'est genre ce que tu as marqué dans le tag, tu vois. Moi, j'aime bien. Ça, tu serais capable d'essayer de l'avoir ? Ouais, moi qui, d'habitude, je regarde pas trop les Durban 4, le coloris, il me plaît bien. Et même la matière, je pense... Ça va être du dain. Ouais, ça va être du dain. Ça va être douce. Et tu la coques pas plus cher que ça ou pas ? Je vais essayer de l'avoir. Mais par contre, je la prendrais pas. Moi, je peux mettre à 250-300. Mais je la prendrais pas, recette. Ça me matière pas. On continue et on repart sur du Adidas avec, en avril 2021, toujours, la Adidas Yeezy Boost 380 Alien Blue. Vu que moi, j'ai eu une 380. La paire, c'est confort de ouf, tu vois. Par contre, moi, j'ai trouvé ça bizarre parce que quand tu marches, en fait, t'as pas ce truc rigide à l'arrière, vraiment, qui te retient le pied. C'est bizarre, ton pied, il bouge un peu. Ouais, j'aime pas trop moi. Après, c'est hyper cool. D'ailleurs, si vous voulez la voir, pensez bien à prendre une demi-taille minimum au-dessus parce que c'est important, sinon vos pieds vont être vachement enfermés. Genre, le truc sur la semelle, là, on dirait que c'est de la colle que t'as mal mise sur ton papier, là. Horrible. Moi, je sais pas, le modèle, il m'inspire pas grand-chose non plus. Genre, elle dégage rien, la paire. Ni les coloris, ni la shape de la paire. Alors, je me demande si la tâche, là, elle est pas réflexive la nuit, tu vois. Je sais pas si ça se voit à la nuit. Ils font souvent ça, en plus. Ouais, je sais pas si ça se verra. Puis, ils ont retour du Alien. Donc, Alien, je sais que la première y avait, tu vois. C'est la seule qui a marché, d'ailleurs. C'est la première. Yeezy, si tu regardes un petit peu, souvent, c'est la première du modèle qui marche souvent, très bien. Après, bon, la 350, c'est autre chose, tu vois. Mais je trouve que, je sais pas, ils ont pas fait une bonne com' autour de cette paire, même par rapport aux coloris. Genre, je trouvais, après, c'est mes goûts, chacun ses goûts. Ouais, bien sûr. Je trouve, les coloris, ils sont pas, je sais pas, ça dégage pas grand-chose. Ça m'attire pas plus que ça. Mais sinon, moi, je suis pas attiré par ça. Russell, je pense que ça va être pareil, ça va pas partir. Non, mais en vrai, la paire, en soi, elle est pas moche. Elle est cool, tranquille. Mais genre, je mettrais pas 230 euros retail là-dedans. Et moi, je peux pas en vouloir à Yeezy et Adidas d'en sortir plein. Parce que ceux qui kiffent, ils sont graves, ça. Moi, je suis grave. J'aimerais bien qu'il y ait ça pour Jordan, mais bon. Ouais, puis après, ça enlève rien que c'est une paire, à mon avis, Cali et Confort, non ? Elle est Cali, quoi ? Elle est Cali et les Confort. Ça, c'est Confort de ouf. On va partir sur du hype. En juin, date et mois de ton anniversaire, 2021. La Nike Off-White Blazer Low 77 White University Red. Vas-y. Pas plus de 10 secondes, c'est pas ouf. Un mot, trois syllabes, éclaté. Voilà. Ils ont repris le truc de la Dunk, qui était pour moi pas ouf. Il y a rien. Tu veux dire les lacets au-dessus ? Les lacets au-dessus, là. Il y a rien. Non, moi, ça, j'aime bien. Non, mais il y a rien, gros. Mais c'est juste, ça va pas avec le modèle, c'est éclaté. Et là, One2Com nous dit excellent Russell, et c'est peut-être parce que c'est lié à Off-White. C'est juste Off-White. Mais pour moi, ça, c'est Zinda. Je préfère mettre plus cher dans une paire qui est grave travaillée à la collection Z10 que mettre là-dedans, tu vois. Bien sûr. Et en fait, là, il n'y a aucun travail, enfin, aucune valeur ajoutée par rapport à ce qui est déjà sorti. On retrouve les lacets, on retrouve le zip, et c'est tout, en fait. Il y a cette autre. Avant-dernière paire. Décembre 2021. Nike, Suprême, Jordan 1, Varsa-Tiret. Honnêtement, on reprend les trois syllabes. Et là, c'est nul, c'est nul ! On dirait pas un emballage cadeau, le motif de Noël. Genre, tu la mets à Noël, cette paire. La paire, elle est rouge, ça reprend un peu le coloris Chicago, juste le swoosh, il n'est pas noir. On dirait que la matière, je pense que la matière va être différente, ça va être un peu plus brillant, etc. que le cuir habituel qu'on a sur les Jordan 1, mais on a des étoiles sur toute la paire. Mais par contre, ça, ils l'ont déjà fait le motif étoile sur une paire... Une Dunk ? Ouais, je crois, une Dunk. Je sais que ce motif-là, je l'ai déjà vu. Je crois qu'ils l'ont déjà fait, t'as raison. Ça, je pense, ça va être très limité. Après, je pense que c'est juste le colorway qui fait que ça va être limité. Jordan, Suprême, les derniers trucs Jordan, Suprême, ils datent. Il y avait des t-shirts, il y avait deux Jordan 5 Suprême qui étaient sortis. C'est une Jordan 1, donc c'est pour ça que ça va marcher, mais... Si tu dépenses 1 000 balles dans une Jordan 1, prends une Chicago. Prends pas ça. Non, mais ça, ça ne vaudra pas 1 000 balles. Avec Suprême, on verra, on en reparlera. Et là, on termine avec la grosse rumeur qu'il y avait eu dernièrement avec un retour, enfin, de la Jordan 1 Chicago. Mais apparemment, ce ne serait pas la Chicago, ce serait la Burgundy Crush. Mais ça reprendrait le colorway Chicago avec du rouge, du noir, du blanc. Mais un rouge un peu plus... Mais un rouge... Bah, c'est pareil. C'est ce qu'ils nous font depuis longtemps, et ça, on en parle depuis pas mal de temps, tout le monde entre potes. C'est que Jordan, le colorway Chicago... Alors, il y a eu... Spider-Man, Jordan 1 Low. Je ne sais pas combien de paires de mides différentes de la Jordan 1 Chicago, tu vois. Avec un empiècement de couleurs... Juste les couleurs, à un moment, ils l'ont mis sur la toe box, à un moment, ils ont mis le Hilda blanc. Si ça ressemble grave à la Chicago, je vais essayer, tu vois. Et je pense que même si ça ne coûte pas cher au recel et que ça ressemble vachement, je vais la prendre. Mais c'est chiant. Moi, je voulais dire, juste pour celle-ci, bon, c'est pas la Chicago, mais dans toutes les paires qui sont sorties, qui veulent faire genre c'est la Chicago, je pense que c'est la plus belle. Plus belle dans le sens où le rouge, là, il ne me dérange pas. Moi, je le trouve stylé, le rouge. Ouais, il est un peu... Un rouge bordeaux. Ouais, un rouge bordeaux. C'est ça, foncé. Et je pense que cette paire-là, elle va être cool. Après, je viens de dire, on est des pigeons parce que c'est la Chicago, mais... Mais on la veut, on la veut, gros. Depuis 2015, on a envie de la voir. Elle coûte 1800 euros au recel si tu la prends de DS. Quand tu la prends pas DS, t'as une chance sur 1,5 d'avoir une fausse. Non, moi, j'ai trop peur. Il faut qu'ils nous ressortent la Chicago, il faut qu'on ait accès à la paire. C'est ça, c'est chaud. Je vais la COP4. Moi aussi, ça, je vais essayer. Là, ils disent bon recel, 300, 350. En vrai, si la paire est ressemblante à la Chicago, je trouve que c'est pas excessif. C'est une alternative. Mais vu comment les Chicago, elles partent, genre même la loup, elle part à 700 balles. Ça va être chaud à paire. Ouais, ça va être chaud au recel. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Nous, on a donné nos avis. On s'est un peu lâché jusqu'à la fin, là. Normal, il y a des paires frérots. On a un peu donné nos avis un peu crus. Et c'était un peu le but de la vidéo. On voulait que ce soit un petit peu naturel. N'hésitez pas à donner vos avis sur certaines paires où c'est, par exemple, convergent ou divergent. Donc vous avez le même avis que nous, on a un avis différent. Nous, il y a des paires qu'on va essayer d'avoir. La plupart, on ne les aura pas. Si j'en ai que j'ai dit que je voulais, on pourra les faire en unboxing. Si vous kiffez les vidéos avec Tom, pourquoi pas faire des unboxings avec lui. Ça pourrait être sympa. En vrai, ça pourrait être cool. Et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez kiffé. À vous abonner pour pouvoir suivre. Important, important. Très important. À pouvoir suivre les prochaines vidéos qui vont sortir tout au long de la semaine. Et puis, les années à venir, j'espère. J'espère pour toi. J'espère. On se retrouve demain pour une vidéo. Ciao. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.